L'idée c'est de parler du film, donc on est très heureux tout simplement d'avoir Stéphane Demoustier chez nous pour le film qui vient de sortir en DVD qui s'appelle Borgho, ton dernier film, alors le petit rituel c'est évidemment de parler du film mais avant ça de parler aussi d'où tu viens, de tes origines un peu cinéphiliques, voilà je lisais, je ne savais pas du tout que tu avais été, peut-être pas avant le cinéma mais que tu étais étudiant de l'HEC, que tu avais une vie avant le cinéma, que tu avais travaillé dans l'administration, dans la haute administration, puis après je ne sais pas si ça s'est fait en parallèle ou si le cinéma a été là, peut-être un peu sous-jacent Déjà bonsoir, merci d'être là, je suis très content d'être là, j'habite juste à côté donc je viens parfois à la boutique Oui, je n'ai pas précisé que tu étais client Donc je suis doublement heureux d'être là ce soir Oui effectivement, mais je n'ai pas eu un parcours linéaire vers le cinéma, j'ai mis du temps à savoir que je voulais faire ça et du temps aussi avant de me lancer J'ai grandi à Villeneuve d'Ascq dans une famille où on n'allait jamais au cinéma Ah oui, vous n'étiez pas du tout Non, je suis dans une famille où mes parents n'étaient pas cinéphiles et puis on vivait dans un endroit où il n'y en avait pas lieu d'aller au cinéma donc j'allais au cinéma vraiment peut-être une fois par an à Noël, on allait au centre commercial de V2 à Villeneuve d'Ascq et là il y avait une salle de cinéma collée au magasin Auchan et il arrivait qu'on allait là mais c'est vraiment mes seuls souvenirs de cinéma avec mes parents quand j'étais enfant, on n'y allait jamais mais en revanche, je regardais tout le temps la télé tout le temps, mais sans faire de hiérarchie, je regardais énormément AB Productions J'ai vraiment grandi D'accord, Hélène et les garçons et tout ça Hélène et les garçons, Lumière et les abeilles J'ai grandi en regardant ça, mais assidûment tout le temps et je regardais aussi tout en fait, tout le temps Mes parents ne faisaient pas du tout attention, je pense que ça leur foutait la paix donc je regardais tout le temps la télé, mais voilà, j'avais pas du tout une approche cinéphile et moi j'ai eu un choc quand même cinématographique qui a changé mon rapport au cinéma c'est quand j'ai vu L'Humanité de Bruno Dumont je peux pas dire que ce soit un film que j'ai aimé d'ailleurs je l'ai vu, je pense que ça a été une souffrance de le voir mais ça m'a laissé une trace et j'ignorais qu'un film pouvait laisser une telle trace j'avais connu ça que avec la littérature j'avais entreaperçu ça avec la littérature mais je pensais pas que le cinéma pouvait avoir cette profondeur là que ça pouvait agir comme une oeuvre d'art à part entière à ce point là et j'en revenais pas de l'empreinte que ça avait laissé en moi et je rejetais aussi ce film alors il est tourné dans le Nord etc donc je pense qu'il y avait plein de raisons qu'il y ait un écho avec moi mais voilà et à partir de là je me suis mis à regarder énormément de films à regarder ce qu'il avait fait Dumont avant puis à auteur par auteur enfin réalisateur par réalisateur à m'intéresser à des cinéphiles et à devenir cinéphile et aller en salle ce que moi j'ai pas fait en grandissant mais que j'ai commencé à faire quand j'ai vécu à Paris, j'ai fait mes études à Paris et une fois que j'étais étudiant ici ça coïncide avec le moment où je vois ce film où j'avais accompagné des amis qui étaient dans une association de cinéma et qui m'avaient emmené à Cannes, j'avais aucune raison d'y aller c'est pour ça que j'avais vu l'humanité là-bas et à partir de là je me suis mis à être cinéphile à voir beaucoup de films pendant quelques années mais sans jamais me dire que je travaillerais dans le cinéma simplement j'étais heureux de voir des films et de les voir en salle encore plus et alors qu'est-ce que ça a été cette découverte quelques noms ou quelques chocs après Dumont après Dumont les chocs c'était je me souviens, j'allais voir des cycles je me souviens d'un cycle Bergman à la Cinémathèque à l'époque c'était encore à Chaillot où j'en revenais pas et puis c'était quand même Piala, Cassavetes c'était ces auteurs-là que je prenais en pleine figure j'en revenais pas de la vitalité qu'il pouvait y avoir j'avais l'impression quand je voyais un Piala que c'était comme du Céline mais en film je me disais c'est fou d'atteindre cette forme qui est sophistiquée mais qui est pourtant totalement brute aussi c'est fou d'avoir cette inventivité ce langage qui est très direct à tout point de vue et pourtant c'était totalement évidemment une oeuvre d'art je me disais ça j'adorais enfin c'était ces films-là qui m'interpellaient le plus c'est des films que je voyais aussi avec des amis on était quelques-uns à aimer les films et à y aller ensemble voilà et après donc quelques années donc après j'ai organisé ma vie simplement pour pouvoir voir des films mais sans me dire que j'en ferais mon métier donc j'ai travaillé dans un vidéoclub avenue d'Elo près du Trocadéro j'étais loueur de vidéocassettes et j'étais loueur de vidéocassettes parce que c'était le meilleur moyen de voir des films en travaillant donc j'ai fait ça pendant un an ou deux j'étais veilleur de nuit parce que veilleur de nuit on nous fout la paix donc je pouvais voir des films alors je voyais des films j'étais un peu perdu je regardais des films j'écrivais des poèmes mais j'avais aucun projet c'était vraiment comme si le temps n'existait pas et puis un jour je me suis dit que à un moment on prend conscience qu'on vieillit et qu'il faut quand même avoir un projet ou en tout cas être raisonnable Faire des films c'était la chose la plus raisonnable non c'est même pas ce que j'ai fait c'est que d'abord bon il se trouve que j'avais fait des études effectivement j'avais fait HEC et Sciences Po donc j'ai travaillé au ministère de la Culture où j'étais comme j'avais fait Sciences Po je me suis retrouvé chargé de mission au ministère de la Culture à la direction de l'architecture c'était intéressant mais voilà mon but de la journée c'était de sortir suffisamment tôt pour voir un ou deux films le soir ah oui d'accord et au bout de et ma chef là-bas était habitée par ce qu'elle faisait elle était habitée par l'architecture elle vivait pour ça elle respirait pour ça mais elle travaillait pas comme architecte elle travaillait au service des architectes disait-elle et c'est effectivement ce qu'elle faisait et c'est là que je me suis dit mais en fait elle c'est merveilleux ce qu'elle fait je veux dire toute la journée elle baigne dans ce cas-là mais je me suis dit il faut que il faut que je réussisse à travailler dans le cinéma au même titre qu'elle elle travaille dans l'architecture et donc j'ai commencé par faire de la production comme j'avais fait HEC Sciences Po et puis parce que j'ai vu que tu as été producteur d'un monde sans femme de Guillaume Braque ou je me trompe oui oui c'est ça en fait j'ai monté j'ai créé une société qui s'appelle Année Zéro avec Guillaume Braque et avec un autre ami qui s'appelait Benoît Martin on l'a créé à trois tous les trois on voulait réaliser tous les trois moi j'avais fait HEC avec Guillaume Braque c'est comme ça qu'on se connaissait tous les trois on voulait réaliser mais on partait un peu de rien alors Guillaume Braque il avait quand même fait la famille donc il avait un peu plus de repères que nous mais on s'est dit on va créer une société de production et on se produira les uns les autres donc son premier court-métrage j'avais été son assistant mon premier court-métrage voilà mon premier court-métrage lui il était premier assistant ou directeur de prod enfin voilà on se faisait comme ça des échanges mutuels avec lui et puis c'est comme ça que aussi l'appétit c'est là que je me suis rendu compte que en fait j'aimais bien réaliser que j'avais envie de réaliser encore etc et lui aussi d'ailleurs et c'est là qu'on était le plus heureux c'est quand on réalisait mais parce que toi cinéphile en voyant les films ou en dévorant les films tu ne te posais pas des questions de réalisation ou de mise en scène ou de valeur de plan ou de comédien ou de direction d'acteur ou de choses comme ça en fait je me disais je ne me disais pas je peux travailler là-dedans je ne me disais pas je vais réaliser un film ça me paraissait inaccessible je me disais en revanche quel bonheur de pouvoir voir des films je ne me disais rien de plus et c'est une fois que j'ai eu comme je vous ai dit cette chef cette supérieure que je me suis dit tiens mais en fait on peut travailler je dois bien pouvoir trouver une place dans le cinéma où je ferais partie de l'histoire mais je ne me disais pas en tant que réalisateur je me disais je ne sais pas quoi on verra bien et donc c'est pour ça que j'ai commencé au début j'ai fait assistant réalisateur pour un documentariste après j'ai été je travaillais dans une autre boîte de production puis après j'ai monté cette boîte de production qui s'appelle Année Zéro avec Guillaume Brac et Benoît Martin et puis après j'ai fait des courts-métrages et j'ai appris en faisant des courts-métrages puis voilà mais c'est quand même assez curieux parce que tu as un homonyme qui n'en est pas un c'est Anaïs de Moustier qui se trouvait être ta soeur je crois oui je le sais oui c'est ça c'est ta soeur et d'une famille alors elle a eu un enfant hier oh fabuleux incroyable mais je l'ai croisé oui c'est vrai c'était imminent alors oui c'est ça il n'y a pas longtemps ah bah écoutez on va la penser à elle et non mais d'une famille non cinéphile alors Anaïs elle a 10 ans de moins que moi moi je suis l'aîné elle c'est la dernière donc je pense qu'il y a eu un effet d'entraînement mais dans les deux sens c'est à dire que quand elle elle avait 11-12 ans moi j'avais 21-22 ans et moi j'étais archi cinéphile à ce moment là et je voyais bien qu'elle elle avait la fibre du jeu donc je l'ai encouragée c'est là qu'elle a passé le casting du temps du loup de Haneke de Haneke elle le doit qu'à son talent d'avoir eu ce casting mais moi je l'ai beaucoup dit et j'ai beaucoup dit mes parents Sissi il faut qu'elle y aille il a fait 7 tours Haneke donc elle l'a vu 7 fois Haneke 7 fois elle est venue de Lille pour le voir donc mes parents ils se laissaient et puis en plus ils disaient qu'est-ce que c'est que ce type qui fait des films pas possibles ils savaient pas en fait ce qu'ils faisaient mais ils avaient entendu dire que et je leur disais non non c'est vraiment un cinéaste intéressant je vous assure ça vaut le coup mais bon évidemment elle le doit qu'à son talent donc ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un effet d'entraînement c'est qu'aussi après de voir qu'elle elle travaillait qu'elle elle avait trouvé sa place dans le cinéma ça m'a encouragé ça m'a fait dire que c'est possible en fait parce que je vous disais tout à l'heure je voyais des films en me disant je peux pas faire partie de l'histoire c'est un autre monde mais de voir qu'Anaïs trouvait sa place continuait de travailler et grandissait là-dedans ça m'a complètement encouragé moi je t'ai découvert avec Allons enfants qui est ton deuxième long métrage c'est ça où tu filmes je me trompe tes propres enfants c'est ça et c'est intéressant parce que je t'ai fait choisir quelques DVD qui sont importants pour toi et c'est vrai que il y a ce thème là de l'enfance il y a le voleur de bicyclette il y a la promesse c'est pas vraiment l'enfance l'argent de poche il y a des films comme ça qui émergent parle nous peut-être d'Allons enfants où t'es vraiment à hauteur d'enfants et puis filmer pas seulement l'enfance mais les enfants c'est quand même pas rien ou c'est Allons enfants presque personne l'a vu donc je suis content que tu l'aies vu vous l'aviez en DVD en DVD oui bien sûr et c'est un film avec mes enfants qui sont des jumeaux à l'époque ils avaient 3 ans et demi donc ils étaient vraiment petits il n'y a pas beaucoup de films avec des enfants si jeunes et c'est pas pour rien c'est que c'est un âge où on peut quasiment rien leur demander de faire ils peuvent faire que ce qu'ils veulent bien faire j'avais fait ce film beaucoup en réaction à ma première expérience de long métrage qui était un film qui s'appelait Terre battue qui était mon premier film que je ne renie absolument pas mais où j'ai été malheureux en le faisant et je pense où je n'ai pas retrouvé le plaisir que j'avais en faisant des courts métrages parce que la machine long métrage je m'y suis je pense je l'ai vécu comme une contrainte et je m'y suis soumis je pense en étant trop discipliné donc il y avait d'un seul coup une grosse équipe d'un seul coup un plan de travail qui était très figé et je me suis mis à filmer mon scénario et à cesser d'être inventif au tournage uniquement par ma faute mais je pense parce que c'était un premier long métrage et que je me suis beaucoup conformé à ce qu'on me disait c'est comme ça qu'on fait ce qu'il ne faut jamais croire ou appliquer etc et le film tout n'est pas ajouté dans ce film mais j'en suis sorti quand même un peu un peu abîmé ou en tout cas en me disant que j'avais perdu quelque chose et j'avais envie de faire un film qui s'invente en se tournant j'avais envie de faire un film en me disant il s'agira d'inventer chaque jour et de trouver comment le faire chaque jour j'avais envie de faire un film à quelques-uns donc Allons Enfants on l'a tourné je crois qu'on était 4 avec un financement de court-métrage donc avec presque rien on l'a tourné chronologiquement on tournait que quelques heures par jour parce que c'était avec des enfants très jeunes on tournait à la Villette donc juste à côté on y allait à pied pendant l'été c'était tout un mois d'août et en fait j'ai retrouvé énormément de plaisir à le faire et puis j'ai bien aimé il a fallu inventer un dispositif qui a été évolutif d'ailleurs pour qu'on puisse faire rentrer la fiction dans cette histoire parce que c'est vraiment une fiction mais les enfants n'avaient pas conscience de la fiction qui tournait donc il fallait trouver des subterfuges qu'ils adhèrent et puis que nous aussi on adhère à ce qu'ils nous proposaient parce que chaque jour on ne savait pas ce qu'ils allaient faire il fallait accepter qu'il y avait des journées blanches il y avait des journées où on ne tournait strictement rien j'avais un chef-op qui pour ça était merveilleux puisqu'il l'acceptait volontiers sans blessure d'égo sans blessure d'égo même mieux que moi parfois mais lui me disait c'est normal on le savait avant de commencer moi j'ai le souvenir d'une spontanéité d'une fraîcheur d'une liberté c'est intéressant ce que tu me dis de terre battue que je n'ai pas vu mais j'ai ce souvenir là de quelque chose qui est un peu arraché puis qui file comme ça qui est très frais aussi ouais ouais mais voilà j'avais vraiment envie que ce soit un film qu'on puisse faire avec quasiment aucune contrainte comme on fait des courts-métrages il n'y a pas de contrainte économique un court-métrage on est très libre de le faire là je retrouvais ça même si c'était une forme plus longue on ne savait pas d'ailleurs quelle longueur ferait le film alors il ne fallait pas qu'il dépasse une heure sinon on perdait notre financement donc il fait 59 minutes et 59 secondes mais c'était la bonne longueur cela dit il n'y avait pas de raison il aurait pu faire une heure zéro deux mais je veux dire il n'y avait pas de quoi faire un film beaucoup plus long et il a été pris à Berlin ce qui était super parce que ça lui donnait une visibilité au milieu de le long-métrage ça lui donnait une visibilité quand même et une existence alors qu'en le faisant évidemment on ne savait pas ce qu'il adviendrait et il a fallu ce que je disais tout à l'heure il a fallu évoluer c'est qu'au début d'abord ils ne réagissaient pas tous les deux de la même manière au fait qu'on fasse un film et puis au début ils acceptaient que je sois là qu'éventuellement parfois je leur dise de faire un truc et à la fin ils ne voulaient plus du tout me voir donc il fallait que je me cache etc donc c'était improbable comme manière de faire mais c'était intéressant aussi parce que c'était à ce prix là que le film était faisable mais c'est intéressant de voir aussi d'un film à l'autre je ne sais pas si c'est un film contre l'autre mais le film qui va suivre c'est La fille au bracelet qui est un film de procès beaucoup de plans fixes où on suit beaucoup de champ contre champ quelque chose qui est assez comment dire rigide presque au milieu duquel il y a quelque chose de très incertain c'est-à-dire le personnage principal dont on essaie de sonder un peu presque l'âme mais c'est intéressant comme tu vas d'un je ne sais pas c'est une expérimentation ou des envies comme ça où tu te dis tiens cette fois-ci j'ai envie de faire en fait c'est pas c'est pas confiant c'est pas conscient pardon mais mais c'est sûr que les aspirations artistiques esthétiques elles ne sont pas du tout les mêmes dans un cas et dans l'autre mais c'est pareil moi dans ma cinéphilie j'aime autant je ne sais pas on a parlé de l'argent de poche on aurait pu parler de celui qui se passe à Coney Island le film américain je ne l'ai pas mis dans ma liste je ne t'aurais pas non tu sais c'est les enfants le petit fugitif ah le petit fugitif ah oui c'est des films que j'adore mais j'adore tout autant le procès de Jeanne d'Arc oui mais c'est des films qui formellement sont aux antipodes et je pense que quand je fais La fille au bracelet je regarde plus d'un côté que de l'autre mais les deux m'intéressent et un film appelle une esthétique après je pense que j'avais retrouvé avec La fille au bracelet c'est à dire qu'on peut faire un film où il y a des partis pris qu'on peut qualifier de rigide ou rigoureux en tout cas effectivement c'est très cadré les plans sont pensés mais on peut avoir l'idée l'ambition le projet de faire un film comme ça mais rester très souple et très inventif et faire un tournage qui lui n'est pas rigide en fait et c'était le cas je pense que j'avais retrouvé confiance en faisant ce film là j'avais retrouvé plaisir et je savais comment j'aimais travailler et donc La fille au bracelet effectivement c'est très cadré et j'aime ça que ce soit très cadré le film a appelé ça et j'ai le goût de ça mais pour autant en le faisant j'ai essayé de rester autant en mouvement que quand je faisais Allons aux enfants mais j'avais besoin d'avoir fait Allons aux enfants pour retrouver de l'allant et de la confiance en fait et ça se joue c'est tourné à Nantes au tribunal de Nantes c'est drôle parce que j'avais vu Victoria avant de Justine Trier qui est tournée aussi là-bas alors je crois qu'elle a reconstitué parce qu'elle n'a pas pu y tourner mais elle a reconstitué et elle a refait une salle de tribunal rouge parce qu'elle voulait tourner là-bas mais elle n'avait pas pu y tourner finalement donc elle a reconstitué vous vérifierez mais je suis quasiment sûr ok ok pour ceux qui connaissent ce décor là c'est un tribunal c'est un bâtiment qui a été construit par Jean Nouvel et qui est rouge à l'intérieur et qui donne il y a une sorte d'intensité comme ça du lieu de solennité et en même temps il est très sople parce que c'est des aplats c'est juste des murs rouges et rien d'autre c'est vraiment des cubes rouges les salles de procès je ne sais pas si c'est agréable pour les prévenus mais en tout cas c'est très cinématographique et c'est vrai que ça donne tout de suite du caractère et de l'intensité alors qu'il n'y a pas grand chose et puis ça permet d'échapper quand même à un truc qui me faisait peur moi qui était les dorures ou les même les menuiseries ou les les lambris qu'il peut y avoir dans les tribunaux qu'on connait tous et qu'on a beaucoup vu au cinéma et je me disais là-dedans je voulais que ce soit un film contemporain qui parle du monde dans lequel on vit donc j'avais envie d'un décor plus épuré et plus moderne et déjà dans ce film là vous avez vu La fille aux bracelets ou pas ? Oui Non ? Oui C'est le procès d'une jeune fille donc qui dont on ne sait pas si elle est meurtrière ou pas et déjà dans le personnage principal et moi c'est ce que j'avais adoré dans ce film là c'est qu'on a ce ce trouble là de quelque chose sans spoiler mais on ne saura jamais non mais le film raconte un procès il raconte le procès du point de vue de ceux qui assistent au procès et quand on assiste à un procès aux assises on n'a jamais accès à la vérité primaire donc on ne peut croire ou ne pas croire ce que la parole dit et adhérer ou pas adhérer d'ailleurs à la vérité judiciaire et notre opinion varie en plus et notre opinion varie pendant le procès je pense qu'elle varie selon les gens et même personne peut-être à différents moments réagirait différemment elle aussi en voyant le film mais c'est ça ce qui m'intéressait c'était de pas souvent au cinéma on finit par accéder comme par magie à un regard surplombant qui donne accès à la vérité primaire là non on est dans la même situation quelqu'un qui assisterait à un procès et ça me paraissait justifié parce que c'est aussi le portrait d'une jeune fille qui s'est inspiré d'un fait divers ou pas ? Oui mais argentin très lointain d'accord mais on est beaucoup avec les parents et en fait c'est un film sur le fait que les parents ne connaissent pas leurs enfants et qu'on n'a pas totalement accès évidemment à eux et à qui ils sont et c'est encore plus prégnant quand on a affaire à l'âge de l'adolescence et là c'est une adolescente avec tout ce qu'elle a de mystérieux qui n'appartient qu'à elle et qui échappe à ceux qui l'observent et c'est déroutant c'est un film sur ça sur quelqu'un qui est en fait assez mystérieux presque insondable mais qu'on essaye de décrypter et moi j'ai adoré la filmer la fille s'appelle Mélissa Guerre ça l'avait jamais tourné elle a l'air incroyable dans le film je la trouvais assez magnétique très puissante et puis supportée par des professionnels aussi il y a Roche d'Isem et je trouve que c'est un super écrin aussi de cinéma il y a Zem il y a Mastroianni il y a Anaïs il y a Annie Mercier il y a des acteurs identifiés et puis il y a elle elle était tellement jeune que ça se justifiait moi j'aime bien au cinéma j'adore revoir les acteurs qu'on a déjà vus j'aime bien les suivre de film en film j'ai le goût des acteurs mais j'ai aussi le plaisir parfois quand je veux cinéma de découvrir la Nouvelle Tête et là avec quelqu'un de stage là c'était naturel il fallait une fille de 20 ans c'était au 18-20 ans et c'était naturel de prendre quelqu'un c'était ça et elle supportait les silences et au casting c'était la seule j'avais vu pas mal de filles je l'avais vu très vite mais j'avais continué d'en voir d'autres en me disant je peux pas avoir trouvé si vite c'est trop facile et puis il faut toujours une alternative pour faire un choix donc je voulais une alternative et c'est la seule en fait qui en casting et d'une manière générale n'avait assumé pleinement les silences n'avait pas peur des silences or on remplit toujours le vide c'est normal je ne regrette pas de le faire on le fait tous et elle non elle était capable de se taire et dans le film elle se tait beaucoup et son silence est très déroutant et il en dit beaucoup aussi et j'aimais ça comment tu es au casting qu'est-ce que tu demandes c'est assez simple un bout de texte ou qu'est-ce que tu fais faire comme exercice ça dépend mais là avec quelqu'un qui a pour Borgo par exemple il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont jamais tourné de leur vie Corse Corse en casting là il n'est pas question de donner un texte en tout cas surtout pas au début sinon on risque de bloquer les gens donc au début c'est surtout des improvisations il s'agit de voir de saisir la nature de la personne et de voir si la personne déjà il y a un truc qui est très injuste où tu as des gens qui sont ciné-géniques et d'autres pas au moins et puis après tu as des gens qui ont l'art de enfin c'est quelque chose de très simple et qui réussissent à échanger avec quelqu'un d'autre à l'écouter à le regarder qui arrivent à faire ça c'est déjà énorme de faire ça et il y en a qui l'ont naturellement il y a des gens qui savent naturellement en fait être devant une caméra et rester eux-mêmes devant une caméra et là quand on fait un casting sauvage ou avec quelqu'un qui n'a jamais tourné et qui s'essaye un casting ce qu'on cherche souvent c'est une nature et de voir si cette personne est capable de simplement d'être là et d'être fidèle à elle-même quand on la filme donc au début c'est ça que j'essaye de jauger d'apprécier et puis petit à petit on crée des situations qui sont des situations qui peuvent y avoir dans le film et puis après on commence à mettre du texte le texte avant le tournage donc je fais même je fais des trucs avec le texte quand même parce qu'il faut voir si un film comme La Fille ou Racée ou comme Borgo c'est quand même des films qui sont très écrits et qui ont besoin de ça parce qu'il y a une dramaturgie etc. il y a des rouages dont on ne peut pas se passer dans le film donc je suis obligé d'avoir un minimum de précision donc je suis obligé aussi de suivre un texte donc dans ces cas-là à un moment donné en casting je fais entrer le texte je veux voir comment s'ils gardent leur spontanéité s'ils gardent leur aisance s'ils gardent leur capacité à être avec l'autre malgré le texte parce que le texte peut être quelque chose qui met à distance donc à un moment donné je fais entrer un texte mais ce n'est pas forcément un texte d'une scène que je mettrai dans le film parce que je ne veux pas user la scène parce qu'après quand j'utilise une scène du film il peut arriver qu'elle finisse par me dégoûter la scène je l'ai trop entendue trop vue et je perds la saveur ou le plaisir de la scène voilà je pose des questions après vous en poserez donc préparez faites votre liste de questions j'en viens tout de suite quand même à à Borgo et à Avzia Erzy parce que tu parles de comédiens de vérité de présence devant la caméra moi je trouve que dans le film elle est assez incroyable c'est incroyable ce qu'elle donne je suis un peu curieux en fait de savoir comment déjà tu l'as choisi est-ce que à l'écriture déjà tu pensais à elle ou pas du tout et comment ça se passe sur le tournage sur un plateau avec elle ouais alors Avzia je ne pensais pas à elle en écrivant mais je ne pensais à personne en écrivant et après quand c'est posé la question de choisir quelqu'un enfin j'ai proposé qu'à elle je me suis dit que c'était la bonne personne tu avais vu quoi d'elle ? alors j'avais vu j'avais surtout vu évidemment comme tout le monde enfin comme beaucoup dans la graine et le mulet mais il se trouve que quand la fille au bracelet est sortie c'était en même temps que tu mérites un amour qu'elle a réalisé dans lequel elle joue et moi tu mérites un amour j'adore ce film je le trouve hyper bien et surtout je la redécouvrais elle aussi dans un qu'elle réalise dans lequel elle joue le rôle principal évidemment depuis la graine et le mulet elle avait grandi elle avait fait d'autres films dans lesquels j'avais pu la voir mais dans tu mérites un amour de nouveau elle me saute au visage comme un événement comme un phénomène comme c'était le cas dans la graine et le mulet et puis je la voyais il y a eu 2-3 festivals où j'étais elle était là elle aussi donc je la voyais elle aussi je constate que c'est plus une toute jeune fille qu'elle mûrit qu'elle grandit etc et je me dis tiens elle a pas joué de rôle de femme qui ont un peu plus âgé donc elle pourrait le faire il y a un enjeu pour elle aussi à s'essayer à ça et puis avec mon producteur je me souviens pour faire le choix avant de lui proposer on s'était dit mais qui dans les actrices un peu identifiées pourrait tenir en respect un réfectoire dans lequel il y a 50 décennies c'est ça c'est ça qui est incroyable en fait personne peut et on se dit AFC RZ j'y crois AFC RZ c'est pas artificiel AFC RZ elle a un truc d'autorité elle a un truc de présence elle a un truc ouais de vérité aussi qui fait que c'est pas absurde elle a pas l'air d'être déguisée on a pas l'impression de voir une actrice qui se travestit quand on lui met quand on l'habille en matonne elle est crédible en matonne voilà après voilà après elle a lu elle était partante on a pas mal répété avec elle la question se posait aussi c'est que c'est quelqu'un qui excelle quand elle improvise dans le Chez Kéchiche on le voit aussi quand elle joue dans Mektou elle apparaît de nouveau mais je sais que Chez Kéchiche il adore les improvisations etc donc je me disais dans quelle mesure elle va rester aussi vraie sans improviser avec un texte etc et en fait dans le film elle ne fait que dire le texte mais elle est d'une vérité fidèle à celle qu'on lui connait mais c'est ça c'est ce qui est assez incroyable et troublant en fait je trouve c'est que la façon dont elle balance son texte comme ça il y a quelque chose qui est elle est le personnage je sens pas je sens pas du tout l'écriture je sens pas du tout en fait c'est quelqu'un quand elle joue elle est habitée elle se met dans des états pas possibles elle adhère complètement au personnage elle rentre je pense elle a vraiment un truc elle veut servir ce personnage elle veut devenir ce personnage et elle l'est totalement donc elle ne triche jamais elle ne fabrique pas elle le devient le temps des prises mais presque le temps du film aussi elle est tout le temps concentrée elle ne lâche jamais et elle est complètement avec le film avec son personnage mais tout le temps tout le temps donc c'est un vrai bonheur pour un réalisateur c'est ce qu'on peut espérer ce qu'on peut espérer de mieux et je pense c'est pour ça qu'elle a toujours cette vérité là c'est qu'elle va tout le temps chercher en elle ce qui vibre et ce qui lui permet de prendre en charge les situations que présente le film et j'aime bien la façon dont tu en parles aussi où tu l'as décrit comme quelqu'un comme une comédienne très terrienne très terrienne et en même temps très un peu somnambulique un peu aérienne qui a vraiment les deux mais les deux pleinement c'est ce qui fait sa singularité c'est qu'elle est complètement ancrée et pourtant il y a quelque chose tu l'as dit de somnambulique chez elle quelque chose dans le regard elle a une grâce voilà quelque chose qui participe aussi du mystère aussi de ce personnage et qu'elle a aussi un truc insondable bien qu'elle soit complètement dans le réel et c'est assez j'avais fait venir j'oublie là son prénom la réalisatrice du ravissement il y a donc oui voilà Iris Keltenbach exactement et et c'est aussi troublant en si peu de temps de voir deux films où elle campe des personnages qui sont quand même un peu un peu si à moi presque je tiens à dire que j'ai tourné Borgo avant le ravissement bien que le ravissement c'est sort de film réussi bien que le ravissement soit sorti bien avant Borgo mais en fait ouais mais c'est vrai que dans le ravissement elle joue de nouveau une femme un peu plus âgée etc comme dans Borgo un mystère quoi il y a vraiment quelque chose que ouais alors déjà s'il y a des ouais si quelqu'un a une question moi je suis je suis ravi non mais attends la question du coup c'est vous avez un peu répondu mais c'est vrai que moi j'ai vu le ravissement un peu tardivement et que j'ai adoré et la faisait riz dedans elle est très planante et en même temps elle est là et vous avez dit elle est très présente pour être face à à 60 détenus corse etc mais en même temps on dirait aussi qu'elle est absente d'elle même mais ça la rend encore plus concrète et je me demandais si vous avez dû adapter le texte ou quelque chose comme ça pour parce qu'elle a quand même ce côté très bah c'est vrai moi j'ai dit flottant vous avez dit aérien voilà non non mais ce que vous dites là vous décrivez ce qui est quand même sa nature donc ça c'est pas un truc qu'elle a acquis avec moi ou avec ce film elle l'a elle l'a elle en elle même après toutes les scènes parce qu'elle elle aime bien ça et puis moi ça me va très bien aussi on les a repassées au crip de la manière dont elle elle avait envie de dire les textes de dire les mots parfois elle ce qui s'est passé c'est qu'on a répété avec le texte que j'avais écrit souvent elle elle reformule les phrases avec des mots qui lui viennent mieux en bouche qui correspondent mieux à ce qu'elle se verrait dire et puis moi j'ajuste je prends certaines choses j'en prends d'autres je ne les prends pas donc j'ajuste le texte et après elle va elle fait ce qui est cette espèce de synthèse à laquelle on est arrivé mais pour ce qui est de sa nature d'être à la fois concrète et somnambulique elle l'a en elle c'est ce qui est plaisant aussi quand on écrit un film c'est qu'à un moment donné on écrit on ne sait évidemment pas encore qui va le jouer on se figure des personnages mais il n'y a rien de plus réjouissant que de voir un rôle qui est augmenté par son acteur et c'est d'ailleurs ce qu'il faut je pense qu'un casting est réussi quand on arrive à ça c'est quand un acteur nous apporte quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir moi j'avais peut-être pas réalisé à quel point cette double nature allait encore enrichir le personnage et pour le rôle de Louis Mémis il y a un type qui joue un jeune détenu qui va être celui celui qui joue Saverio une sorte de jeune caïd voilà c'est un jeune caïd mais tout jeune et j'avais écrit en pensant à un type plus âgé un type d'une trentaine d'années peut-être une petite quarantaine et finalement le mec qui joue le rôle il a 22 ans et ça c'est en casting en le voyant que ça m'est sauté aux yeux qu'avec ce type parce que c'était lui et qu'il a ce truc d'autorité malgré sa jeunesse qui est étonnant et aussi tout simplement parce qu'il est jeune ça a apporté beaucoup plus au rôle beaucoup plus à la relation avec Afsa Herzi et là c'est génial c'est quand on se dit bah tiens grâce à l'incarnation donc grâce au casting le film gagne c'est un peu la même question mais plus appliquée à l'aspect visuel du film c'est qu'elle a une façon de parler mais elle a aussi une façon de se mouvoir Afsa Herzi qui est assez spécifique et il y a des plans dans le film qui sont quand même qui l'accompagnent beaucoup surtout celui où les détenus se mettent à chanter pour elle et elle passe de cellule en cellule et la chanson continue qui est une sorte de petit plan séquence assez long et ça a l'air d'être spécialement conçu pour elle mais je ne sais pas si ça l'est donc ma question c'était à quel point sa présence a pu influencer le texte mais à quel point elle a pu influencer aussi la mise en scène parfois la façon de filmer c'est une bonne question ce qui est sûr c'est que déjà parce que c'est elle mais parce que peut-être qu'avec une autre actrice ça aurait été la même chose mais en tout cas c'est vrai que parce que c'était elle nous on voulait la voir on voulait la voir parfois en pied on voulait voir un corps au travail aussi donc ça a une influence sur les valeurs de plan ça a une influence sur le format aussi c'est pas un format c'est un format assez étroit c'est un 66 ce qui permet de voir les gens plus facilement en pied etc et moi j'avais envie de ça j'avais envie qu'elle qu'on voit une silhouette et qu'on voit sa silhouette au milieu aussi des silhouettes plus imposantes des détenus donc voilà ce rapport et ce type de filmage c'est les corps notamment le sien qui nous l'inspire après il y avait une idée très théorique qui était que finalement c'est dans la prison qu'elle se sent le mieux paradoxalement c'est dans ce truc d'enfermement qu'elle elle est la plus à l'aise donc on a voulu avoir un registre de filmage le plus fluide possible dans la prison avec des plans on la suit beaucoup notamment ce plan où il y a la chanson qui est un des moments les plus un des rares moments où elle sourit dans le film qui est un moment assez heureux en fait en quelque sorte il survient dans la prison et avec un mode de filmage qui l'accompagne et qui est très fluide alors qu'on a des plans plus frontaux plus découpés aussi et plus figés en dehors de la prison donc ça quand on voit le film je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte mais on se dit en le faisant nous que c'est un truc que le spectateur ressent bonsoir alors j'avais une question qui est maintenant une question double en apprenant votre parcours ma première question c'était en tant qu'auteur et réalisateur homme comment on raconte une histoire de femme et en apprenant votre parcours comment en tant que gars du nord on raconte une histoire du sud en fait qu'est-ce que plus loin enfin pour aller plus loin je pense que qu'est-ce que vous avez mis de vous dans ce film là bah déjà je pense que l'art d'une manière générale c'est quand même c'est ce qui nous permet quand on est spectateur mais aussi je pense quand on est réalisateur d'entrer en communion avec l'autre donc l'autre dans toute son altérité aussi après quand je fais un portrait de femme je le disais tout à l'heure c'est aussi l'histoire d'un père qui ne reconnait pas ou se rend compte qu'il ne connait pas sa fille et qui l'accepte ou en tout cas qui en fait l'expérience donc moi je l'ai regardé cette jeune fille dans la fille au bracelet comme un mystère comme quelqu'un ou un être que je ne comprends pas totalement et je l'ai accepté et le film propose ça quelqu'un dont on ne perce pas nécessairement le mystère ou qui continue de nous échapper ou qu'il y a des zones qui nous restent opaques et c'était un peu pareil pour aller filmer Borgo en Corse c'est l'histoire d'une non-Corse qui débarque dans un territoire qui n'est pas le sien et qui se rend compte qu'elle ne comprend rien du fonctionnement de cette île qui est émerveillée par son exotisme ou certains aspects qui lui apparaissent comme on peut tous l'être quand on y va en vacances mais qui fondamentalement constate que les codes de cette île et le mode de fonctionnement insulaire fait que les choses lui échappent et les histoires de voyous on les voit de loin mais sans jamais comprendre qui fait quoi pourquoi etc elle est dans cet état là et nous aussi spectateurs puisqu'on est avec elle on est dans le même état donc j'avais une porte d'entrée j'avais une non-Corse qui va en Corse donc ça rendait le film possible après ce qui m'intéressait là dedans c'est qu'elle vit un truc qu'on a tous expérimenté plus ou moins c'est à dire d'arriver dans un quelque part d'être un nouvel entrant quelque part et de se demander comment on va trouver sa place comment on va faire n'importe qui qui change d'école l'éprouve alors c'est une expérience très commune et voilà ici c'est une situation de crise avec elle qui rentre dans une prison en Corse donc tout est exacerbé mais ça exacerbe quelque chose que je pense on a tous dans une certaine mesure pointé alors elle il se trouve qu'elle est d'origine maghrébine et qu'elle va en Corse où l'identité est très forte etc et donc le sentiment d'altérité il est multiplié par X et ça m'intéressait pour ça mais j'ai l'impression que ça peut nous rencontrer nous tous chacun de nos expériences Moi je voulais savoir dans le procédé d'écriture parce que je trouve que le film il y a des aspects où je sens pas que c'est caricaturé sur le milieu carcéral Corse enfin moi je viens de Marseille et Nice mais je suis déjà allé en Corse mais voilà mais du coup je voulais savoir comment tu t'étais entouré enfin s'il y avait une recherche pendant plusieurs temps sur comment ça se passe parce que même dans la fibre comment ils communiquent entre eux sur les dialogues et tout il y a quelque chose de très vrai qui en ressort je veux savoir juste comment si tu avais écrit avec d'autres personnes voilà moi je trouve que faire un film un des plaisirs il y en a plusieurs mais un des grands plaisirs de faire un film c'est souvent de découvrir un territoire et découvrir parfois un milieu ou un monde et moi j'aime bien ça donc j'aime bien là effectivement j'ai rencontré j'ai écrit seul mais j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui j'ai discuté et puis pour moi c'était très important que les Corses s'y retrouvent c'est à dire que les Corses qui allaient voir le film s'y retrouvent que je ne suis pas Corse donc je savais que je m'y connaissais plein d'aspects du territoire dans lequel j'allais m'aventurer donc j'avais besoin qu'on m'aide donc j'avais quelqu'un en particulier qui s'appelle Pascal Garbarini qui est avocat et qui est Corse qui est avocat et qui a beaucoup défendu des gens en Corse et qui connaît très bien la Corse et le milieu donc lui il pouvait me donner des conseils après j'ai beaucoup travaillé aussi avec des gens du monde carcéral le type qui joue Victor qui est un des surveillants pénitentiaires dans le film il est lui-même surveillant à Borgo donc il connaît bien le milieu carcéral mais il connaît bien la prison de Borgo qui est mise en scène dans le film qui est une prison très spécifique donc voilà ces gens-là ils me disaient comment ça se passe là-bas et ça me permettait moi d'agir en connaissance de cause parfois je peux faire un pas de côté par rapport au réel mais je veux le savoir je voulais pas le faire à mes dépens ou en l'ignorant voilà essentiellement comment j'ai procédé et puis après les acteurs aussi c'est-à-dire que moi dans le film dans Borgo il y a une flopée de jeunes acteurs corse qui sont pas des acteurs d'ailleurs qui sont des jeunes corses qui jouent dans le film et qui jouent pour la première fois de leur vie eux c'est vraiment Julie Allion elle a fait une sorte de plan épervié en Corse où elle a mis des annonces dans tous les tabacs Julie Allion elle s'appelle c'est la même que Peretti enfin c'est celle de Peretti en fait et j'avais vu qu'elle faisait les films de Thierry Peretti et c'est comme ça que je l'ai contacté donc elle connait très bien la Corse et elle avait vraiment lancé un plan épervié en Corse pour que tout le monde soit au courant qu'il y avait un film qui se tournait que ceux qui souhaitaient participer au casting le fassent il est remonté comme ça un groupe de jeunes gens qui jouent dans le film pour les entendre pour m'inspirer d'eux aussi pour adapter leurs personnages et qui ils sont adapter les situations et puis pour qu'on se connaisse suffisamment bien pour qu'on puisse se faire confiance et voilà et qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour parfois me souffler des idées ou des dialogues etc donc c'est comme ça que j'ai fait et je pense que c'est pour ça que le film je crois est assez fidèle à une réalité pour ceux qui n'ont pas vu tout le monde a vu le film oui presque tout le monde sait ce qu'est Borgo prison avec un régime un peu particulier non moi j'avais deux questions alors quand on décide de faire un film sur la Corse on sait qu'il y a des films qui ont été faits sur la Corse quand on décide de faire un film dans une prison on sait qu'il y a des films qui ont été faits sur des prisons donc est-ce que ça tu as été un peu encombré de ça ou c'est quelque chose au contraire dont tu t'es affranchi de manière assez tranquille et deuxième chose le film je trouve la structure du film est très intéressante parce qu'il y a une sorte de double récit comme ça qui démarre où on démarre sur la fin presque la fin les meurtres et donc sur l'enquête policière et l'arrivée du personnage de Mélissa et de son mari sur l'île donc des temporalités différentes mais en même temps qui vont nous permettre qui vont donner de la place aux spectateurs pour recombiner un peu toute cette histoire donc déjà sur les films ce qui existait avant sur ces deux sujets peut-être un peu un peu lourd un peu balisé on pense au film d'Audiard on pense à le cinéma de Thierry de Peretti au niveau de la Corse mais il y en a d'autres aussi non c'est sûr qu'il y a des précédents mais ils m'ont pas ils m'ont pas beaucoup encombré et à vrai dire parfois vous faites un film il y a une référence très forte là il n'y avait pas un film référence qui était très fort ni du côté carcéral ni du côté corse moi j'aime beaucoup les films de Peretti j'aime tout à l'heure on en parlait en particulier Les Apaches ou Une vie violente qui sont donc en fait ce qui m'intéressait dans les Apaches c'est que j'avais jamais vu l'île comme ça j'avais jamais vu ces aspects là de l'île le côté pas sexy de la Corse et j'avais envie qu'il y ait ça aussi dans Borgo c'est à dire qu'on découvre des aspects de l'île qu'on connait pas forcément et que ce soit pas que la carte postale la carte postale existe elle est présente elle est merveilleuse d'ailleurs mais c'est pas que ça et je voulais qu'il y ait ça aussi dans Borgo et je trouve que Peretti avait ouvert une brèche avec les Apaches en nous révélant des aspects de l'île qu'on connait pas et avec des personnages qui d'ailleurs n'en sont pas moins je trouve irrésistibles ils ont un charme ils ont une personnalité quelque chose qui n'appartient qu'à eux qui est lié au fait qu'ils sont corse en fait qu'ils vivent là-bas donc voilà ça c'était une source d'inspiration c'était de se dire ce serait bien d'aller un peu dans cette direction là et voilà pour les films de prison non j'avais pas vraiment de référence alors évidemment je les ai vus il y en a qui sont très bien mais je m'étais pas dit tiens on va faire alors que par exemple quand j'avais fait La Fille Brassée c'est vrai que le procès de Jeanne-là c'était de Bresson c'était une référence qui revenait tout le temps l'esthétique il y a un truc de grâce dans ce film qui faisait que autant regarder vers le haut quand on fait un film donc autant regarder vers Bresson et c'est vrai que même dans la manière de la filmer la distance par rapport au personnage etc la référence esthétique la référence esthétique du procès de Jeanne d'Arc était quand même assez forte là il n'y avait pas de truc du même ordre pour Borgo et après finalement les références elles étaient c'est presque un film comme Conversation Secrète de Coppola où par puzzle mais grâce au son dans Conversation Secrète on reconstitue une scène ça ça m'amuse énormément comme spectateur et j'avais envie de retrouver un peu ça avec l'enquête qu'on voit des policiers qui est dans une autre temporalité dans Borgo où par bribes grâce aux vidéosurveillance ils finissent et nous-mêmes spectateurs on finit par comprendre ce qui s'est joué ce qui nous avait peut-être échappé il y a un truc de puzzle qui se reconstitue que j'aimais beaucoup qui a par exemple dans Conversation Secrète ce qu'on n'a pas dit c'est que ton film est tiré d'un fait divers une matonne qui avait été au coeur d'une affaire de grand banditisme en Corse et qui avait désigné la personne tuée par une sorte de baiser un peu le baiser de Judas c'est-à-dire elle l'avait embrassé et donc ça l'avait désigné auprès du tueur donc tu as repris cet élément-là mais... le film est... les personnages n'ont rien à voir avec les personnages du fait divers et le film je n'ai pas enquêté d'ailleurs je n'ai pas pris de renseignements et je n'ai pas enquêté sur ce fait divers je suis parti dans la fiction j'avais lu quelques articles de presse qui évoquaient ce fait divers et j'avais été marqué par ça par une matonne qui est instrumentalisée ou diligentée par des gens du milieu et qui pour désigner quelqu'un lui donne un baiser je trouvais que c'était une scène incroyable ce baiser de la mort et donc ça je l'ai gardé dans mon film et le film s'ouvre juste après le crime et ce baiser il est au milieu du dispositif en quelque sorte il l'advient au fil du film à un moment il nous est révélé et ça c'est effectivement un des éléments factuels propres aux faits divers que j'ai repris dans le film et je voulais que ce baiser il nous soit révélé par fragments progressivement et qu'on sache comment l'interpréter ou que notre manière de l'interpréter évolue au fil du film etc c'était ça aussi le projet du film alors déjà je trouve au niveau de l'enquête et puis le duo je trouve ça savoureux Michel Four on l'a pas vu dans tant de films que ça on l'a vu dans quelques films mais c'est plutôt un connu de théâtre il est très connu de théâtre je trouve ça je trouve que c'est super intéressant le duo un peu pied-niquelé c'est presque un binôme comique lui et Pablo Poli il y a une telle opposition d'énergie de style entre les deux il y a vraiment le jeune premier plein de bonne volonté puis l'autre qui est un peu résigné là de son métier c'est génial une enquête qui n'avance pas c'est une anti-enquête mais je voulais qu'on fasse une enquête comme dans les commissariats dans les commissariats il ne se passe jamais rien les enquêtes elles patinent parfois on les abandonne même sans l'avoir décidé simplement de fait on laisse tomber donc je voulais qu'on sente cette énergie là et puis que ça patine comme dans la vie et pas comme dans les films et pas que ça avance comme dans les films et puis c'est vrai qu'il faut on le voit rarement au cinéma quand on le voit c'est souvent dans des trucs très extravagants parce qu'il excelle là-dedans il se travestit merveilleusement bien mais là lui proposer ce rôle qui est un beau rôle mais qui est un rôle secondaire il fallait que j'ai un truc original enfin un truc qu'il n'avait pas fait avant à lui proposer et je lui avais dit Michel j'aimerais travailler avec vous mais j'aimerais que comme Bourville chez Melville vous ne fassiez rien que vous jouiez et rien c'est déjà faire quelque chose mais je veux que voilà ma proposition c'est que vous ne fassiez rien que vous jouiez le plus droit possible et en fait ça l'amusait parce qu'il ne l'avait jamais fait et je trouve qu'il est génial parce qu'il a beau ne rien faire il a une force comique il a une profondeur aussi une intensité il est le passé du personnage ouais ouais en fait on arrive énormément à projeter de choses en fait il met en marche notre machine à imaginer il est inspirant et même par rapport au récit je trouve que ce sont des moments de masse ces moments là dans le récit ils font du bien c'est-à-dire que le film est quand même c'est quand même quelqu'un qui s'enfonce dans un engrenage fatal il y a un peu un côté voilà un peu descendre aux enfers un peu descendre aux enfers et donc ça fait du bien d'avoir ces virgules qui nous sont données par l'enquête enfin moi comme spectateur j'aimais bien je trouve que c'est il y a quelque chose ils sont drôles ils amènent de l'humour ils amènent de la vie ils amènent quelque chose de dérisoire aussi parce que je ne veux pas l'agrader de haut ils racontent aussi notre condition à tous on fait ce qu'on peut et puis souvent on n'y arrive pas oui et puis en même temps je trouve il y a un côté un peu comment dire un peu blow-up quoi Antonioni reconstitution des images plus on plus on élargit le pixel moins on y comprend mais ça avance un peu quand même et puis là on finit par trouver quelque chose et puis j'aimais bien il y a un truc méta aussi dès lors qu'on met en scène des images des registres d'images on questionne ces registres d'images et là on voit bien que ces caméras qui filment tout qui saisissent tout en fait elles ne comprennent pas grand chose ça questionne qu'est-ce que c'est un point de vue qu'est-ce que c'est l'acte de filmer voilà tout est filmé mais en fait on ne comprend rien et ça j'aimais assez qu'il y ait ça aussi question moi j'en ai encore des questions merveilleux je voulais savoir comment était né le film est-ce que c'est le fait d'hiver qui est venu à vous ou c'est vous qui aviez l'idée de faire quelque chose autour de la prison et de fait vous êtes tombé ensuite sur le fait d'hiver non c'est en lisant un article sur le fait d'hiver que que je me suis intérêt que ça m'a donné envie de faire un film donc c'est vraiment à la lecture d'un article de presse donc ce n'est pas d'un hasard mais de non mais après c'est un hasard mais bien sûr c'est un hasard puisque j'aurais pu ne jamais lire cet article mais après pourquoi on s'arrête sur un article c'est aussi parce que tel sujet nous intéresse moi j'avais une envie mais je savais pas quand ni comment de faire un jour un film en Corse parce que ce territoire que je connais pas encore une fois mais que je connais un peu pour y aller de temps en temps je le trouve fascinant donc j'avais envie de ça je me dis tiens ça fait une super porte d'entrée voilà je sortais quand même il y a des points communs entre Borgo et Lafille Brasselet donc j'avais envie encore de creuser quelque chose mais là il y a matière à le faire avec de nouveau un personnage qui a quelque chose d'insondable enfin voilà donc c'est un hasard et en même temps c'est jamais totalement hasard si on s'intéresse plus à un article qu'un autre on a le temps tu peux rajouter quelque chose non moi ce qui m'intrigue aussi c'est le par rapport au personnage c'est le moment de la bascule ça m'a interrogé c'est le moment où elle bascule le glissement c'est quand pour ça parce que pour moi c'est un glissement mais non mais c'est un glissement bah oui non mais le moment où par exemple elle va dans le centre elle suit sa verreau et je me suis posé la question parce que pour moi quand elle va voir quand elle est accompagnée en moto et tout ça c'est trop tard elle a déjà basculé mais ce moment là presque d'inattention ou de légèreté d'amitié je sais pas de naïveté je sais pas ouais ouais toi comment tu as construit ça en fait non mais moi je voulais que ce soit un glissement je voulais que ce soit un faisceau de raison qui fasse qu'elle glisse et qu'elle y aille je voulais pas qu'on puisse réduire à un seul événement voilà pourquoi elle y va et je voulais jamais la regarder de haut je voulais me dire j'aurais pu faire comme elle je lui donne pas raison parce qu'évidemment si on refait le film elle aurait dû agir autrement mais je veux je veux comprendre ses raisons c'est Renoir qui disait ça on doit toujours comprendre les raisons des personnages quels qu'ils soient et je voulais moi pas me dire c'est parce qu'elle est matonne qu'elle a c'est des métiers très mal payés c'est vraiment des métiers subalternes etc mais pour autant je voulais qu'elle ait de la ressource c'est pour ça que j'aime bien qu'à la fin elle s'en sorte et je voulais jamais me dire elle se trompe parce qu'elle est bête non c'est pas ça je veux me dire on aurait tous pu agir comme elle et j'aurais pu à chaque étape agir comme elle même si en fin de compte j'ai bien conscience qu'elle fait fausse route donc le moment précis dont tu parles effectivement je suis d'accord c'est un moment où après ça ça devient trop tard c'est trop tard oui mais c'est incontestable qu'elle a de la de l'amitié ou de la tendresse pour ce garçon c'est pas un rapport de séduction mais c'est presque un rapport de protection et ça devient une protection qui va s'inverser qui protège qui on sait pas bien mais on voit bien qu'ils se protègent l'un l'autre en fait et puis elle a ce goût des armes aussi qu'on comprend donc tiens c'est pour ça peut-être qu'elle dit pas stop quand elle voit les armes alors qu'elle aurait dû dire stop mais en fait puisqu'elle a le goût des armes et puis voilà c'est un moment on parlait tout à l'heure des moments cartes postales c'est un des rares moments où les cartes postales elle est ultra présente la côte est magnifique la paillote est superbe donc s'il y a quelque chose d'un charme qui est assez irrésistible aussi qui agit sur elle et donc je pense que oui c'est un moment où elle se elle se laisse à l'air mais elle en a besoin aussi c'est quand même qu'elle ne peut jamais se laisser aller elle fait un métier où elle est tout en sous pression chez elle on voit bien que la situation est très tendue aussi bah là il y a quelque chose qui semble s'ouvrir et donc elle se laisse aller mais en fait en se laissant aller elle est ferrée est-ce que j'ai je pose deux questions après après ça c'est mon interprétation mais en fait elle ne vaut pas plus que celle de n'importe que le spectateur il y a des spectateurs d'ailleurs toi tu me dis pour moi c'est ça le basculement et il y a des spectateurs qui vont dire pour moi le basculement il est là pour moi il est là et ça se vaut aussi tout se vaut et je pense que c'est un glissement mais ma théorie ne vaut pas plus que la tienne ou celle de quiconque il y avait quelque chose que j'avais beaucoup aimé dans je ne sais pas si tu avais vu le film de Jean-Bernard Marlin chez Razade où il y avait une scène de procès qui était presque une scène de mariage et là j'ai eu un peu cette même sensation dans l'interrogatoire la scène d'interrogatoire finale où elle et lui sont interrogés séparément et c'est assez incroyable de voir comment dire comment presque le couple se reforme moi je l'ai senti comme ça c'est à dire que ils se reforment dans le mensonge en fait dans une sorte de mensonge commun moi j'ai trouvé ça très émouvant de voir comment lui arrive à comprendre sa femme par le mensonge et elle est droite se tient droite parce qu'elle n'a pas le choix ou si elle ne veut pas finir en taule et je ne sais pas ça c'est magnifique j'adhère j'adhère volontiers à telle époque mais c'était l'idée c'est à dire l'idée c'était que je pense qu'elle se perd parce qu'elle est enfermée dans un secret à un moment et dans un secret qui l'éloigne de son mari et il se retrouve à la fin il se retrouve par interrogatoire interposé et il se parle de nouveau par interrogatoire interposé d'ailleurs c'est même filmé de telle manière qu'à la fin on a l'impression qu'il se regarde de nouveau et enfin alors qu'ils ne sont pas dans la même pièce mais et qu'ils se connaissent intimement ils se connaissent intimement le lien est de nouveau nous apparaît de nouveau comme une évidence et le lien d'ailleurs qu'ils ont presque comme quelque chose de magique qui n'a pas vraiment existé pendant tout le film qui n'a pas existé exactement et c'était un des gros enjeux c'était comment faire pour que ce couple qui se distante ou elle perd son mari de vue presque parce qu'elle est absorbée par autre chose donc il disparaît aussi du film et pourtant il fallait qu'il continue d'exister donc il fallait trouver le bon curseur pour que ce mari existe et là encore l'interprétation y est pour beaucoup c'est à dire que Moussa Mansali c'est un mec qui laisse tout de suite une trace hyper forte et Moussa Mansali il n'est pas misérable donc on ne se dit pas on comprend qu'elle puisse avoir été amoureuse de lui on comprend évidemment que lui puisse être amoureux d'elle et donc on a aussi envie ou on croit dans le fait que ce couple peut se renouer et cette scène de fin elle fonctionne aussi parce que Moussa il est complètement là il a vraiment il a beaucoup de charisme je te propose on passe un extrait du film qui est le moment où Mélissa fait le tour des prisons et face à une cuisine sale où il y a une première confrontation c'est le début du film plutôt le début du film il y a plein de choses que j'aime beaucoup dans les deux scènes parce que c'est quand même deux scènes différentes mais dans la première déjà les rapports physiques dont on en parlait tout à l'heure de presse de taille de présence comment Saverio est introduit aussi et respecté même s'il a un physique un peu de un peu plus malingre comme ça et puis la scène dans le bureau où la question des des rapports je sais pas c'est marrant quand il croise les bras quand il l'autorité comme ça qui dégage et en même temps il a le visage d'un gamin d'un ado et puis juste pour finir elle ça va les nuances de ça va ça va ça va les enfants sont contents mais je sais pas elle a quand même une intériorité incroyable c'est à dire qu'il y a le texte et il y a la masse de sous-textes avec elle elle a une épaisseur donc c'est vrai qu'il y a toujours un sous-texte moi j'aime bien ce que je peux dire en tout cas je suis d'accord avec ce que vous dites on a parlé tout à l'heure de rapport physique après j'aime bien que dans son bureau elle soit comme enfermée et puis c'est vrai que lui il s'impose alors qu'il a rien apparemment pour ça mais on voit bien qu'il a l'art de s'imposer il le fait très naturellement moi ce que je peux vous dire qu'on ne sait pas quand on voit le film c'est qu'on a tourné ces séquences à Compiègne parce qu'on avait accès à aucune prison nulle part l'administration pénitentiaire ne voulait pas qu'on tourne dans une vraie prison on n'allait pas faire en studio on n'avait pas ni l'argent puis moi je n'en avais pas envie donc on a fini par trouver une prison désaffectée à Compiègne et donc on a tourné là-bas c'était absurde en termes de production mais le producteur était totalement d'accord qu'il fallait des Corses donc on a fait venir les Corses des vraies Corses de Corses et on a tourné ça à Compiègne pour reproduire la prison de Borgo mais c'était en fait hyper bien de tourner dans une vraie prison parce que tout de suite ça apporte comme de tourner dans un tribunal le film d'avant ça apporte ça ancre le film ça aide les acteurs moi ça m'aide à la mise en scène je peux aussi m'appuyer sur des vrais lieux sur une vraie architecture etc donc là dans les petites circulations qu'on aperçoit ici l'escalier la coursive etc c'est une aubaine de pouvoir s'appuyer sur un truc existant et pas devoir le fabriquer voilà et il n'y a plus d'ailleurs dans les donc là on voit pas mal de mecs qui n'avaient jamais joué comme je disais tout à l'heure il y en a deux qui ont les deux rôles principaux du nouveau film de Peretti enfin les deux rôles masculins principaux le type qui lui parle Corse et qui s'approche un peu vieux à la Mandel il a un des rôles principaux du Peretti et pareil celui qui est frisé le type qu'elle doit emmener justement chez le Jap c'est le type dont la fille à son image est amoureuse donc c'est amusant qui est sorti il vient de sortir aujourd'hui il vient de sortir aujourd'hui c'est ça et donc voilà c'est amusant d'accord ils n'avaient jamais tourné d'accord d'accord c'est une île on va retrouver c'est des visages qu'on identifie ouais bah d'ailleurs tu dis d'accord c'est une île il y a une scène dans le film où à un moment elle est au tabac et elle croise Michel Faux Michel Faux oui passe derrière elle ça n'a aucune incidence sur la scène puisque comme il y a deux temporalités différentes il n'a aucune raison de s'intéresser à elle à ce moment là mais j'y tenais alors que c'était je me souviens que c'était tout un bordel parce que Michel Faux il joue au théâtre il fallait le faire venir en Corse que pour ça toutes ces scènes lui il ne les tourne pas en Corse il fallait le faire venir en Corse que pour ça mais je disais c'est essentiel parce que dans une île sur une île on se croise forcément tout le monde s'est croisé à un moment fortuitement c'est inévitable ça fait partie du propre d'une île donc j'y tenais vachement et je suis content qu'on ait réussi à le faire mais voilà oui sur une île on retrouve le même visage et on se croise et on se recroise à nouveau c'est inévitable j'avais une question en fait ça m'a évoqué le fait que j'ai des amis qui avaient travaillé sur un film de Thierry De Peretti et je sais qu'en Corse c'est particulier il y a des gens qui reprochaient le fait qu'il avait quitté vite le continent assez jeune et que bon des choses comme ça et là je vois que dans le casting il y a Pierre Andro alors je sais qu'il n'est pas Corse parce que je le connais de Paris et du coup je me demandais est-ce que du coup comme je sais parfois il y a un peu de choses un peu comme ça il y avait un mélange vraiment ou il y avait beaucoup d'une majorité d'acteurs corse pas acteurs professionnels ils sont tous corse peut-être à une ou deux exceptions près dont celui que tu cites là mais l'unité 2 de Borgo c'est que des corses sinon on ne peut pas y être donc je tenais à ce qu'ils soient tous corse il y a quelques comme on a tourné à Compiègne ça a été complété par quelques corses de Paris mais très peu mais qui peuvent apparaître effectivement mais sinon ils viennent tous de là-bas d'accord et c'est vrai que j'ai bien aimé le fait que vous dites que vous arrivez comme l'actrice principale comme quelqu'un qui n'est pas du continent et je pense que ça change beaucoup de choses finalement quand on entend ça sur Thierry de Peretti moi j'ai trouvé ça regrettable je suis fan absolu de ces deux films enfin de ces trois films même celui qui n'est pas sur la Corse mais c'est vrai quand j'ai entendu ça je me suis dit en effet ça ne doit pas être facile et je ne m'étais pas dit qu'en effet si vous venez comme l'actrice principale en tant que personne non incontinentale comme on le voit dans le film ça change beaucoup de choses en fait en tout cas c'est la réalité de la position qui est la mienne et qui je pense oui je ne sais pas si c'est légitime mais en tout cas c'est mon approche de ce film monsieur bonsoir oui vous abordez la question du racisme avec le voisin et ses bananes et du sexisme on a vu la scène ce sont des sujets délicats en Corse comment vous avez pu traiter ça justement de façon délicate le racisme il existe partout on va dans n'importe quel stade de foot on le voit il y a des actes racistes partout donc il existe aussi en Corse donc il ne s'agissait pas de l'édulcoré je voulais le montrer je m'autorise aussi à le faire parce que je ne réduis pas la Corse à ça tous les Corses dans le film évidemment ne sont pas racistes d'ailleurs il y a certains qui lui viennent en aide etc et puis surtout j'ai essayé de ne jamais être dans l'outrance ou la caricature c'est à dire que oui il peut y avoir un acteur raciste mais je pense que les détenus que je montre par exemple c'est pas la caricature du détenu patibulaire qu'on peut se représenter le caïd Saveriou qu'on voit là c'est quelqu'un qui a beaucoup de charme qui est qui ne correspond pas à la caricature qu'on peut se faire de ce type de rôle j'ai essayé de montrer que la manière dont elle est prise en main ça passe parfois ça passe pas par la violence frontale que c'est beaucoup plus sous-marin etc donc j'ai essayé de montrer en fait que les choses la manière réelle est plutôt j'espère fine dont les choses se déroulent orchestres là-bas donc d'échapper par là à la caricature mais c'est Hitchcock qui disait on peut pas finir sur une caricature mais on peut partir d'une caricature donc moi ça me dérangeait pas de me servir de motifs qu'on connait tous et qui correspondent aussi à une réalité c'est à dire que le racisme existe là-bas comme il existe d'ailleurs mais il existe aussi là-bas et en plus là l'acteur raciste qu'il peut y avoir au début on voit bien qu'il est instrumentalisé en fait il est vraiment lié à l'histoire donc ça se justifie complètement sans cet acteur raciste sa prise en main n'était pas possible donc c'est pas le montrer gratuitement c'est le montrer parce que ça a une incidence aussi dans le récit donc pour toutes ces raisons-là je l'assumais oui bonjour bravo pour le film on comprend un peu mieux pourquoi les préfets viennent avec des CRS enfin c'est pas le cas de tous les préfets mais à Mori de Saint-Quentin il y a 3 ans il est venu par bateau et des CRS l'attendaient c'était au moment du lynchage de Colonna et les manifestations qui a eu lieu après suite à sa mort non non moi j'avais juste une question par rapport au site de tournage et comment vous en comment vous le reprenez après à l'écran donc le couple est des Salines à Ajaccio et Borgo c'est près de Bastia donc il y a 2h30 de route enfin c'est loin moi de ce que j'ai compris vous en avez pas tenu compte dans la narration en gros elle est au boulot elle revient chez elle est-ce qu'il y avait des contraintes de tournage à Bastia pour situer le film à Bastia ou il y avait une réelle envie de tourner à Ajaccio non il y avait l'envie de s'éloigner du fait divers donc de situer l'histoire à Ajaccio et longtemps le film ne s'est pas appelé Borgo il a eu plein de noms possibles et imaginables mais quand j'avais écrit le film c'était le titre d'écriture Borgo et en fait les différents titres que je trouvais me convainquaient ne nous convainquaient pas parce que c'est aussi une question qu'on se pose avec le producteur le distributeur ne convainquaient personne à chaque fois on se disait et à un moment je suis revenu à mon titre d'écriture qui était Borgo alors je pense que pour n'importe quel continental Borgo ça ne veut rien dire personne ne sait ce qu'est Borgo mais j'aime bien la sonorité et pour un Corse Borgo tout le monde sait que c'est une prison or l'événement de ce film central et le lieu principal enfin ce qu'on retiendra je pense de ce film enfin l'élément central c'est quand même cette prison une prison et qui fonctionne comme celle de Borgo donc effectivement l'histoire se passe à Ajaccio j'avais pas de contraintes de tourner ni Ajaccio ni ailleurs mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu d'Ajaccio je connaissais mieux le nord de la Corse mais en faisant des repérages c'est Ajaccio que j'ai trouvé un écran qui je trouvais aller très bien avec le film donc j'ai choisi de situer l'histoire là-bas et d'assumer que le titre finalement était presque déconnecté de la réalité du film mais il y a un écho un titre je pense ça doit accrocher et il y a un écho avec le film dernière question moi j'en ai une dernière sur le tournage de la fameuse scène d'exécution la scène de l'aéroport savoir comment parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose c'est un moment important pas de reconstitution ou même le tueur se permet de dire mais non vous inquiétez pas c'est un film et comment je sais même plus si c'est un plan séquence ou pas ou comment voilà mais comment tu l'as appréhendé en fait cette scène de vérité en fait il y a un moment qui est en plan séquence mais on l'a filmé sous toutes ses coutures donc on l'a archi découpé toutes les séquences qu'on a fait là-bas en fait je voulais que le moment où elle elle sort et où les deux types sont abattus dans son dos je voulais que ce moment on le vive avec elle donc dans la continuité donc ça c'est effectivement un plan séquence il n'empêche que ce moment précis on l'avait vu avant plein de fois en vidéo surveillance donc en fait ce qu'on faisait en général c'est qu'on tournait la séquence en la filmant pour les scènes qui sont pas les scènes de vidéo surveillance comme on filmerait n'importe quel film avec une idée de découpage et une fois qu'on avait filmé ces différents moments là on s'éloignait on demandait aux acteurs de refaire la même chose et simplement on plaçait nos caméras de vidéo surveillance mais nos caméras de vidéo surveillance en fait on les faisait avec notre caméra donc on disait bon maintenant je mets la caméra là c'est une vidéo surveillance puisqu'ils avaient fait la scène ils pouvaient la refaire facilement il n'y avait pas de prise de son en plus à ce moment là mais pour mettre la scène en place on la mettait en place d'abord comme on le fait pour n'importe quelle scène de cinéma en revanche ce qu'on avait pensé en amont c'était où il y avait des caméras de vidéo surveillance et donc les plans de vidéo surveillance qu'il fallait faire ensuite pour qu'on ait après ce caléidoscope c'était toute une petite mécanique qui était assez marrante il ne fallait pas oublier parce que sinon le truc ne marchait pas donc il fallait il y a une petite gymnastique à mener mais c'était assez marrant à faire pareil pour le portable ouais ouais pareil après la scène de portable ouais ouais la différence c'est qu'on ne la filme pas avec la caméra de cinéma classique enfin en filmage de cinéma classique puisqu'il n'y a pas lieu de réellement la filmer parce que c'est un personnage très secondaire mais en revanche si on revoit une deuxième fois on se rend compte qu'à un moment il y a une scène où en arrière-plan la fameuse scène qu'on voit filmée avec le portable on l'a aperçue avant en arrière-plan mais comme un arrière-plan auquel on ne fait pas attention on voit la petite qui fait des poiriers c'est mon autre ma dernière fille place toujours tes enfants ok super il y a une dernière question pour finir en beauté j'espère qu'elle va être belle parlons de l'avenir est-ce que vous avez un nouveau projet sur lequel vous travaillez en ce moment je tourne lundi prochain un nouveau film avec Michel Faux qui joue François Mitterrand voilà je tourne un film qui s'appelle l'inconnu de la Grande Arche sur l'architecte qui a enfin c'est une fiction qui raconte le destin de l'architecte de la Grande Arche de la Défense qui était un Danois inconnu qui a gagné en début des années 80 un concours des grands travaux de Mitterrand qui était un concours anonyme et international donc le type qui a gagné était un inconnu de 53 ans et donc je commence ce film lundi et donc il y a effectivement Mitterrand qui est vraiment joué par Michel Faux voilà c'était pas une blague parmi d'autres personnages mais je suis très heureux qu'il soit là à nouveau voilà mais je vous avais dit que je viendrais je suis là mais demain matin demain matin je pars parce qu'on tourne on tourne aussi au Danemark donc je pars demain matin à Copenhague parce que je suis ton lundi au Danemark bah merci bah attends on va pas je suis très heureux voilà on va pas te retenir alors non juste pour finir le petit rituel juste deux mots sur dans ta liste de films je vais te dire trois films que tu as choisis et que tu nous dises quelques mots sur ces trois films tu as choisi Où est la maison de mon ami de Abbas Karostami Où est la maison de mon ami en deux mots c'est difficile je sais pas c'est un film gracieux d'un bout à l'autre c'est extraordinaire c'est un film on a l'impression qu'il est fait avec presque rien une narration ultra simple et pourtant je sais pas c'est l'état de grâce du début à la fin grâce au décor grâce au filmage grâce à l'enfant ce qui saisit des enfants voilà à l'enfance ça atteint quelque chose d'essentiel enfin c'est la perfection et puis c'est un film que j'ai eu plaisir à voir avec mes enfants parce qu'il est visite par des enfants aussi donc c'est un film que j'ai beaucoup revu en fait récemment mais avec un plaisir qui se dérange une structure de parcours initiatique de compte c'est magnifique et puis Karostami c'est quand même un monstre donc close up tu veux dire un monstre avec les enfants ? non j'en sais rien je vais pas le savoir ça mais en revanche c'est un immense cinéaste qui invente son langage qui trimballe un paysage enfin tout ça c'est donc voilà j'ai mis aussi parfois des films mais aussi des réalisateurs que j'aime Caché d'Anneke qu'on redécouvre avec énormément de plaisir Auteuil et Binoche Caché d'ailleurs ça s'ouvre sur des images de vidéosurveillance qui sont absolument géniales c'est incroyable on est complètement hypnotisés par ça le grand truc d'Anneke c'est quand même de réfléchir sur les registres d'images et sur qu'est-ce que c'est de filmer qu'est-ce que c'est de la violence au cinéma mais quel est notre rapport nous à la violence et à la captation de cette violence il est caché il atteint la quintessence de ça il joue avec le spectateur il joue énormément avec le spectateur mais moi je trouve que c'est quand même fait avec énormément d'intelligence et puis et puis un art de la mise en scène qui est prodigieux donc voilà j'ai mis caché pour ça pour ces raisons-là et je finis mais je mettrai la liste sur le site le gang du bois du temple le gang du bois du temple Rabat Amorzaimèche Rabat Amorzaimèche le gang du bois du temple je pense que c'était le meilleur film de l'année dernière on est d'accord il passait assez inaperçu sous les radars il passait complètement sous les radars mais je pense que Rabat Amorzaimèche c'est peut-être l'un des trois plus grands cinéastes français enfin qui travaillent en France vivant je suis d'accord et le gang du bois du temple c'est un thriller irrésistible captivant c'est une inventivité étonnante c'est ancré dans un réel qu'on ne connait pas mais qui maîtrise totalement les mecs il fait le Moyen-Âge dans les cités quand on le regarde tous les mecs sont hypnotisants enfin sont fascinants magnétiques donc moi je ne comprends pas que personne n'ait bu ce film je trouve ça étonnant injuste je pense que je ne me l'explique pas en fait et j'adore ce film et j'adore ce cinéaste il est passionnant mais je pense que c'est peut-être son meilleur film il en a fait des très très bons mais je pense que dans celui-là il a atteint une maîtrise que je ne l'ai peut-être pas vu dans les précédents et je trouve qu'il est encore meilleur que les autres et donc j'ai adoré ce film j'ai mis quasiment que des classiques et celui-là c'est l'un des plus récents mais parce que des films récents que j'ai vus c'est celui qui m'a fait de très très loin le plus d'effet oui il y a aussi La Maman et la Putain évidemment Parrain et la Putain de Gus Van Sant bon je mettrais la liste c'est que des films que vous aviez parce que j'en avais d'autres mais vous ne les aviez pas et j'ai respecté la règle du jeu enfin vous avez mais il faut les commander et j'ai mis des films non épuisés donc ils sont tous là vous pouvez les partir avec merci Stéphane donc un grand merci merci à toi merci d'être venu merci à vous merci merci beaucoup